Déballez, installez et configurez les imprimantes de la gamme HP Smart Tank. Retirez tous les accessoires et la documentation de la boîte. La documentation comprend les guides de configuration et de remballage. Le guide de configuration décrit comment configurer le matériel de votre imprimante et son contenu est similaire à celui de cette vidéo. Reportez-vous au guide de remballage si vous devez déplacer l'imprimante. HP recommande de conserver tout l'emballage d'origine pour le transport de l'imprimante. Placez la boîte sur le côté, puis utilisez les deux poignées pour retirer l'imprimante hors de la boîte. Retirez les protections latérales en polystyrène et le sac en plastique autour de l'imprimante. Retirez tout l'adhésif bleu à l'arrière et à l'avant de l'imprimante. Soulevez le capot du scanner, retirez la feuille de protection, puis refermez le capot. Ouvrez la porte avant et retirez l'adhésif bleu et la cale en carton. Ouvrez la porte d'accès à la tête d'impression, puis retirez l'adhésif et le carton et conservez-les pour un transport éventuel de l'imprimante. Refermez les deux portes. Branchez l'imprimante et appuyez sur le bouton d'alimentation. L'initialisation de l'imprimante peut prendre jusqu'à 5 minutes. Pour les modèles disposant d'un panneau de commande tactile, sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur Confirmer. Sélectionnez votre pays, région, puis réglez la date et l'heure. Remplissez les réservoirs d'encre lorsque le panneau de commande vous y invite. Retirez le flacon d'encre noire de son emballage. L'imprimante peut être livrée avec un flacon dont le bouchon est à vis ou à bascule. Dans le cas des flacons avec bouchon à bascule, dévissez le bouchon, retirez et jetez le seau, puis revissez le bouchon. Ouvrez la porte avant, puis pressez et basculez le couvercle du réservoir de l'encre noire. Ouvrez le bouchon du flacon d'encre noire ou dévissez-le s'il est à vis. Tenez le flacon à l'envers et placez-le sur le bec verseur du réservoir d'encre. Laissez le réservoir d'encre se remplir sans compresser le flacon. Retirez et jetez le flacon vide, puis refermez le couvercle du réservoir de l'encre noire. Répétez la procédure de remplissage pour les encres jaunes, magenta et cyan. En prenant soin d'utiliser toute l'encre des flacons. Pour les modèles sans écran tactile, fermez, puis rouvrez la porte avant. Ouvrez la porte d'accès à la tête d'impression. Attendez que le chariot soit silencieux et au centre, puis repérez la poignée de la pièce en plastique orange. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour la libérer. Poussez vers le bas le loquet bleu, puis retirez et jetez la pièce en plastique orange. Retirez la tête d'impression trois couleurs de son emballage, retirez le bouchon orange, puis tirez sur la languette pour ôter le ruban adhésif. Ne touchez ni les contacts, ni les busses d'encre. Le cas échéant, vous risquez de causer des bouchons, des problèmes d'encre ou des perturbations des contacts électriques. Tenez la tête d'impression trois couleurs par les côtés, puis insérez-la dans le logement de gauche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Répétez cette procédure pour installer la tête d'impression noire dans l'emplacement de droite. Poussez vers le bas le loquet bleu pour le refermer. Fermez la porte d'accès à la tête d'impression, puis fermez la porte avant. Soulevez le bac d'entrée, puis faites glisser le guide de largeur du papier jusqu'à son écartement maximal. Chargez du papier blanc ordinaire dans le bac d'entrée, puis ajustez le guide afin qu'il touche le papier. Sur les modèles à écran tactile, appuyez sur OK. Sur les modèles sans écran tactile, un A s'affiche sur le panneau de commande et une page d'alignement s'imprime. Soulevez le capot du scanner, positionnez la page d'alignement dans le coin supérieur gauche, face imprimée vers le bas, contre la vitre du scanner, puis refermez le capot. Appuyez sur Numériser ou sur le bouton Démarrer copie-noi pour aligner l'imprimante. Pour les modèles à écran tactile, un message Alignement réussi s'affiche. Appuyez sur OK. Retirez et recyclez la page d'alignement. Terminez la configuration de votre imprimante Smart Tank en vous rendant sur 123.hp.com. depuis votre ordinateur ou périphérique mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada